Le bateau est appris, il avait vomi, tripes et boyaux parce qu'elle est allergique, enfin elle a le mal de mer, allergique à rien elle a le mal de mer. Un tonneau de pommes. C'est le tonneau de pommes. Il est à moitié vide et à part les poissons qu'on peut pêcher, ces pommes sont les seules choses à manger à bord. Alors moi ça m'irait. Ok ça c'est sous le pont. Là on va aller vers le pont parce qu'il va falloir qu'on parle avec Toonlayek, notre navigatrice. Oh, une sphère. Ok. Toonlayek, parlons. C'est un bien beau bateau. Tu apprécies la traversée, Apryl ? Pas vraiment. Je l'apprécierais beaucoup plus si le plan cher était de bouger. Je suis malade. Tout le monde est malade la première fois sur un bateau. C'est normal. C'est faux. C'est faux. Et ça s'arrête quand ? Tu t'y habitueras d'ici un mois ou deux ? Trois au maximum. Ok, génial, merci. Et surtout que tu n'as qu'une paire de fringues. On est dans le temps. Grâce à ta magie, on navigue plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé. Rends à César ce qui appartient à César, Louieck. Ce navire est le plus rapide qui existe. Je peux dépasser n'importe quel vaisseau fantôme sur ce vieux raffiant. Calme-toi, Doc. Calme-toi. Tout va bien se passer. Quand serons-nous à Laïs ? D'ici un mois ou deux ? D'ici demain soir. Ah, non, ça va. Ok. Tu utilises quel type de boussole ? La magie de sphère, là ? Une boussole magique normale. On l'utilise quand on ne se repère pas par rapport aux étoiles ou au soleil. Ok. C'est quoi, une boussole magique ? C'est pas évident pour moi. J'oubliais que tu ne connais pas bien la mer. Oui. Une boussole magique pointe toujours vers le pôle nord magique et on peut se repérer. C'est très précis, sauf si une source magique puissante la perturbe. Donc, c'est pas très précis. Euh... Comment elle en a rien à foutre ? Elle est là, genre... D'accord, April. Je ferai tout ce que je peux pour que les vagues ne nous balottent pas. Putain ! Le capitaine Nebhavet. Monsieur Haddock ? Je n'ai pas le temps de parler, Gabi. Une époque où... Ouais... Ben alors ? Voilà. Je lui repose les mêmes questions, j'aime faire chier. Nous devrions atteindre l'île d'ici demain soir, sauf en cas de mauvais temps. Il y a des risques de mauvais temps ? Eh bien, comme tout bon marin te le dira, le temps est un truc bizarre, tu ne sais jamais vraiment à quoi t'attendre. Mais non, aucun risque de tempête. Mon nez me gratterait. Ok. Donc je ne vais pas lui poser la question, on s'en fout. Vous connaissez les chansons de marins ? Vous connaissez des chansons de marins. Parce que dans mon chat, ils sont en train d'en chanter. Grâce à Jal, pas une scène. Même pas une chanson du style Dansons sur la tombe du Trépassé ou un truc de ce genre ? Si je le faisais, l'équipage me jetterait en fond de cale et il aurait raison. Si, 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 c'est la voix du capitaine Haddock. Aurez-vous apprendu une chanson de marins ? Merci, capitaine. Merci, capitaine. Non, capitaine. Et c'est tant rappelé. Et pendant qu'on y est, vas-y mollo sur ce maudit saucisson de mer. Oui, ses cheveux ont dirait une casquette à l'envers. Coutume du bord, monsieur. T'as autant de chance d'y arriver que moi de changer de tête, de me marier et d'ouvrir un commerce de poterie à Khorasan. Oh, avant de t'en aller, ne prends pas plus de deux pommes par jour dans le tonneau. Nous sommes un peu à court et à part le poisson, il n'y a pas d'autre nourriture à bord. Si, il y a de la nourriture à bord, capitaine. Je la regarde maintenant. Ok, bon. Allons sous le pont. Je peux prendre des pommes ? Il a dit que j'avais le droit. Attends, mon nez me gratte. Oh, merde. J'ai encore endormi pendant le service. L'œil du cyclone, à l'ouest, droit vers nous. Une belle saloperie, on dirait. Ah 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 ah, ok. Bon Dieu, par la barbe de jâle, c'est une tempête du diable. D'où peut-elle bien venir aussi vite ? Qu'est-ce qu'il attire ici ? Moi. Je vais tellement tomber à l'eau. Ça sent les... Va, 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 va sous le pont. Va récupérer des pommes et va sous le pont. Oh oui. Est-ce que tu as récupéré ? En voilà un, bien grassouillé. April, on dit une pomme. Ou alors tu parles d'un tronion, je sais pas. Qu'est-ce que... C'est pas grave. Oh. Je t'ai vu. Une hache. Est-ce que je pourrais attraper ce verre quand il passe ? Chope-le. April. Mais non, mais t'es conne. Je suis désolé. Mais April, au bout d'un moment, il faut être réaliste. Colle le verre là-dessus, quoi. Attends, je vois tes grosses fesses, mais je ne vois plus le... Voilà. Aller, le verre. Ha ha ha, loser. Je vais le mettre dans la pomme. Oui, j'ai attrapé un verre. Super, parce que... Parce que tu veux le donner à manger un croc. Je sais pas. Utiliser le verre avec la pomme. Amène-toi, petit. Régale-toi. C'est notre verre de compagnie. On va l'appeler... Titus. Titus, le verre de compagnie. C'est parfait. C'est une solide caisse en bois. Elle est vide. Alors, écoutez. Je sais pas pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça, mais disons que je suis en train de paniquer parce que la tempête arrive. D'accord ? En plus, c'est ouvert. Oh. Mais je pensais que... Allez, détruis la caisse, April. Pourquoi est-ce que je ferais ça ? Je peux monter voir. Ça a l'air génial. On peut parler, capitaine ? Oh, deux fois, quoi. Laisse-moi, fillette. J'ai du travail. Nous devons éviter la tempête sous peine qu'elle nous tombe dessus comme la misère sur le monde et nous engloutisse. Mais on se dirige toujours vers Alaïs, non ? Bah, tu peux en faire ton deuil. What ? On doit éviter les eaux dangereuses des îles et se diriger vers Géhen si on veut avoir une chance d'esquiver la tempête. Mais je dois aller à Alaïs le plus vite possible. Le sort du monde en dépend. Et si on se dirige pas vers Géhen, mon bateau et mon équipage sont fichus. Maintenant, laisse-moi. D'accord, capitaine. Et avec un peu de vent en poupe. Non ? Est-ce que je pourrais tromper la boussole ? Est-ce que je pourrais appeler Crow ? Il doit pas être dans le coin. Je vais éterrer plus tard. Qu'est-ce qui se passe, Toon ? Une tempête approche, April. Et ce n'est pas une tempête ordinaire. Une tempête magique. Comment ça, pas une tempête ordinaire ? Regarde les nuages. Ils te semblent normaux ? Mais je les vois pas, la caméra et tous les... Ah bon, visiblement, elles jouent à un autre jeu. Ok. Ok. Ok, donne-moi les infos, donne-moi les infos. Je gobe tout, vas-y. Merde, je vous ai pas masqué la scène. La tempête du chaos ne risque-t-elle pas de dérégler la boussole magique ? Si la tempête nous rattrape, peut-être, mais je ne pense pas. À moins qu'il y ait un champ magique très puissant à proximité immédiate de la boussole. Redis-moi ce qui risque de perturber la boussole. Un champ magique très puissant à proximité immédiate de la boussole. D'accord, donc il faut quelque chose qui crée un champ magique. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. J'espère que ça te sera utile. Je te laisse travailler. Merci. Alors, qu'est-ce que je pourrais utiliser ? Potion de magie puissante. Non ? Putain, dommage. À quoi peut bien me servir cette hache, en fait ? Eh oui, une putain de tempête du chaos. Je peux en manger une ? Qui est Jim ? Excuse-moi, qui est Jim ? Il y a quelque chose que je... Il y a une vanne que je ne comprends pas ? Jim, quoi ? Jim et la pomme. Oui. Ça n'a aucun sens. Je peux dormir ? Je n'ai pas envie de passer encore une nuit là-dedans. Toute la nuit, j'ai eu l'impression d'être sur des montagnes russes. Je déteste les montagnes russes. Ah ben oui, Earthward Jim. Ah, ça serait pété de l'appeler Jim. Je ne vais rien manger. J'ai l'estomac à l'envers. Oh. Et donc c'est un papier de bonbons. C'est génial. À quoi peut-il bien me servir ? Euh... Ça c'est pour remonter en haut, on s'en fout. Et les hamacs ? Qu'est-ce que je pourrais bien utiliser ? Une hache sur des hamacs. Écoutez, je panique, d'accord ? Des ennuis en perspective. En plus, c'est ouvert. Sinon, donne la pomme au capitaine. Euh... Ouais. Capitaine ! Ils sont pourris, tes pommes. On n'aura pas assez de vivres pour aller jusqu'à Gênes. Bah, tu peux y aller, toi. Écoute. Vas-y, fais donc ça. Tu peux y aller plus vite ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oh mais non, j'ai perdu ma pomme. Allez. Oh, ça marche pas, fais chier. Je ne peux rien faire tant qu'il y a quelqu'un dans les parages. Ok, il faut que je fasse dégager tout le yack aussi. Mais qui va tenir la barre ? Tu veux que je te relaie à la barre quelques minutes ? Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, April. Où est le problème ? Il suffit de la tenir droite, non ? Eh bien... Je me dégorderai bien les jambes. D'accord, mais je reviens bientôt. Si quelque chose ne va pas, demande de l'aide. Bien sûr, merci. Pourquoi je frapperai le timonier de ce gobe ? C'est une pote. Merci, Organdor. Ok, donc. La médaille. Allez, clique. Ouh, les références ! Personne ne remarquera jamais la médaille que j'ai accrochée sous la boussole. Personne. Elle n'est pas pressée, tout nous yack. On va toujours aller. J'ai quelques questions. Je crois qu'on a un peu dévié du cap quand j'étais là-bas. Je n'ai pas eu l'impression que le bateau virait. C'était léger. J'ai l'impression qu'on va louper GN de quelques centaines de kilomètres si tu ne redresses pas le cap. Laisse-moi vérifier le compas. Question, April peut trimballer des objets entre les deux mondes ? Oui, n'y a quoi ? Mon dieu, tu as raison, April. Heureusement que tu t'es rendu compte de ton erreur, sinon on risquait de finir sur les récifs de ta gâtée. Je vais immédiatement redresser la barre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai encore ma photo, la photo de mes amis et ma carte d'identité. Je suis juste soulagée d'avoir repris le bon cap. Oui, repris le bon cap. La pauvre. C'est mon imagination où les tempêtes se rapprochent. J'ai dû masquer pendant quelques secondes le... La tempête nous rattrape. On risque de se la prendre de front. Heureusement qu'on est loin des îles, sinon il faudrait en plus se méfier des récifs. Des récifs ? Personne n'a rien dit sur les récifs. Toon, je dois t'avouer quelque chose. Oh, merde. On a besoin de vous sur le pont. La tempête se rapproche. Ah, ok, autant pour moi. C'est bon là ? Mais Jal, il s'en prend tellement plein la gueule. Plus vite que n'importe quelle tempête que j'ai jamais vue. On dirait qu'elle traque quelque chose. Quelqu'un. Quelqu'un. Bon, écoute. La tempête va arriver d'ici une à deux heures. Et je veux que tout soit prêt. Fermez les écoutilles. Arrimez la cargaison. Réveillez l'homme de carré par le gros orteil de Jal. Que quelqu'un mette un couvercle sur le tonneau de pommes. Les pommes, moi, je les emmènerai en bas déjà, qu'on soit d'accord. Et à la limite, j'utiliserai mon vent magique pour devancer la tempête. Ah, c'est une très bonne idée, April, quand t'es pas marin, de traîner en pleine tempête à l'extérieur. Vraiment très bonne idée. Allez, va te mettre en dessous. Qu'est-ce que je peux mettre dans la caisse ? C'est une solide caisse en bois. Elle est vide. Je peux y mettre des trucs dedans ? Allez. Sérieusement, je déteste quand je peux pas cliquer sur les objets. L'interface est pas... Non. Je peux la défoncer, la caisse en bois ? J'insiste, hein, mais... Bon, allez. On va aller parler au capitaine. C'est normal qu'il n'y ait plus personne sur le bateau, à part vous deux. Putain, je me souviens, à l'époque, les animations de l'eau, j'étais là, genre... Wouah ! D'accord, bon, si tout le monde est occupé... Pourquoi la boussole ne marche plus ? Je peux récupérer le talisman ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu as là ? Rien ! C'est un talisman doté d'un grand pouvoir magique. C'est un talisman doté d'un grand pouvoir magique. Quoi ? Tu as placé un talisman magique à côté de la boussole magique ? Oups ! Tu as tellement fêlé, ma fille ! Tu sais ce que t'as fait. Je devrais te passer par-dessus bord. Donne-le. Mais non ! Allez ! Ce talisman porte la marque de l'équilibre et de la sentinelle. C'est un objet au grand pouvoir magique. Maudit équilibre ! Tu sais ce que t'as fait ? Je viens de te le dire. Je dois aller à Alaïs le plus vite possible. C'est ce que tu dis. Mais tu sais ce que tu as fait en réalité ? Tu as mis en danger la vie de l'étage. Bon, ça c'est vrai. Avec la tempête qui arrive, il ne manquait plus que ça. Grâce à Dieu, on a peut-être encore le temps d'éviter les récifs de l'atoll de Bristan. Mais je jure sur la tête de ma mère que je te traînerai devant un tribunal quand... Si on s'en sort... On s'en sortira. T'inquiète, poquette. Ah, comme je vais être puni dans la cale. Mets-le sur la proue. Techniquement, il y a les PNJ non nommés, Nathlick aussi. Mais eux, ils apparaissent une fois sur deux. Louyec, je suis désolé. Oh merde. On a touché les récifs. Ah, ça pue. Ça me rappelle moi quand je jouais à Sea of Thieves, quoi. Bah tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ah, je crois que j'ai touché les récifs. Ok. On est prêts ? Un cadenas en bois ? Mais quelle est cette sorcellerie ? Ah, quelle conne ! Et jusqu'au bout, April Ryan décida qu'elle voulait arnaquer les gens. Oh, bordel. Chapitre 7. Bleu comme l'océan. C'est aussi la vraie histoire du Titanic. Ah mais... Salut, cro ! Ça tombe bien, j'ai faim. J'ai tué tous mes potes là, donc, du coup. Merci l'équilibre, elle va bien. Ça va, April ? April, dis donc ? Elle est mignonne. Bigre comme elle est jolie. Dommage que ce soit une minette et pas un oiseau. April, réveille-toi ! Picote, picore-lui l'œil. Tout va bien se passer, croc. Croc, j'étais tellement inquiète. Je croyais que la tempête t'avait emporté. Moi, je suis l'ami inséparable, mon chou. Tu n'as jamais lu de légende ? L'ami inséparable s'en sort toujours. C'est dit. Donc, tu vas bien ? Quelques plumes légèrement brûlées et je suis tellement chargée que des étincelles crépitent lorsque je donne un coup de bec. Mon dieu, il a gagné des pouvoirs magiques. Je ne me suis jamais aussi bien sentie. L'air marin est très bon pour mes allergies. Je ne savais pas que tu avais des allergies. C'est pourtant vrai. Ok. Sais-tu ce qui est arrivé à l'équipage ? Oui, je les ai mangés, April. C'est qu'ils sont partis dans le canot de sauvetage. Ah, ils m'ont laissé là. Il y avait un canot de sauvetage ? Ouais. Un de ces trucs magiques pliés en deux. Je suppose qu'ils m'ont oublié. Je crois que le capitaine a dit quelque chose du style. Laissez la fille se noyer et que justice soit faite. L'oculé ! J'ai pu me tromper. Ok. Sais-tu vers où le canot de sauvetage se dirige ? Vers le sud, je crois. Si je me souviens bien des histoires sur la mer racontées par le vieux, Tagaté est l'île civilisée la plus proche. Ok. Mais il ne sait pas officiellement que c'est moi qui ai coulé le navire. Je peux me téléporter en ouvrant un portail ? Pourquoi n'essaies-tu pas de trouver l'île la plus proche ? Je pourrais le faire, mais je devrais te laisser toute seule. Mais ce n'est pas grave. Je m'en remettrai. Très bien, très bien. Reproche pas à un oiseau d'essayer d'être un gentleman. Un gentle oiseau. Je serai de retour dès que possible. Le gentle oiseau. Ok. Mais où veux-tu que j'aille ? Les filles finissent toujours par s'envoler. Crois-moi. Les vatants. Corbeaux de malheur. Non, mais tu as truqué la boussole. Oui. Bon, certes. En fait, si je peux me faire un mât, on est bon ? Oh, qu'est-ce que... Bon sang, qu'est-ce que c'est ? C'est bizarre, mais l'histoire des tritons cannibales et sanguinaire de la mer des champs me revient soudain à l'esprit. Alors, bon, en tout cas, visiblement, il y a des bouteilles et tout. Je suis en train de regarder les objets, eux. On est loin de tout. Je ne savais pas que l'océan pouvait être si immense. Ok, je ne peux pas me déplacer là non plus. Tout va bien. Qu'est-ce que je pourrais lui jeter ? À cet enfoiré. Euh... Un papier de bonbon. Ça me semble une bonne idée. Ah, ça ne marche pas. Euh... Une potion de vent. Légère comme l'air. On va se barrer. Je peux voler. Je peux le faire. Mais... Eh, on peut parler ? Laptawenga. Jamais se fier aux apparences. Où est-ce qu'il est ? Wouhou ! Laisse-moi te câliner. Ah oui, on en est là, quoi. Tout va bien. Tu ressembles à un phoque, n'est-ce pas ? C'est ce qu'avait... C'est ce qu'avait créé Emma, en fait. Elle avait créé un hologramme de ces bestioles. Et l'autre, Tilucia. Oh, mais on va vraiment dans la ville des Binx, quoi. La ville des Gungans. Une sculpture 3D, ouais. Tout à fait. Oh, croc, la déception. Ok, ok. Donc, visiblement, on peut discuter avec eux par télépathie. Drawing. D'accord, ils ne sont même pas emmerdés à traduire. Là, ça représente un homme qui se coupe le doigt et qui fait couler un peu de sang dans un bol. En le mélangeant avec une espèce de mixture vertâtre et mousseuse. Ensuite, il malaxe bien tout ça et... Et... Oh, mon dieu ! Il trempe une perle noire dedans puis la mange. C'est un barbare. Mais ça lui permet de communiquer. Cette histoire de triton cannibale était peut-être vraie après tout. Par contre, il a un oeil qui lui sort de la bouche après. Mais, hé ! Dans le dessin suivant, il semble capable de parler couramment avec les créatures qui m'ont emmenée ici. J'avoue que s'il pouvait m'expliquer comment sortir, j'aurais rien contre. Ok, t'as vu les dessins suivants ? Je pense que t'as pas envie, hein. Vraiment, hein. Euh... Quel est ce jeu ? Ça me dit rien. Le jeu, c'est The Longest Journey. Non. D'accord. Qu'est-ce que... Je veux pas ! Euh... Est-ce que je peux utiliser l'épingle, du coup ? J'ai plus de bonbons ! Ils m'ont niqué mes bonbons ! Sur April. Couper le doigt pour éviter la gangrène, je fais un malheur. Ok. Donc... Ah, il ne faut pas faire pour sauver le monde, quand même. Je me suis piqué le doigt. Donc, j'ai du sang. Sang que je vais mettre... Dans un bol. Je pensais que c'était un bol, mais du coup, j'en ai pas. C'est la merde. Euh... Il y a de l'eau par ici. Beaucoup d'eau. Je vais me noyer si je tente de m'échapper. J'ai surtout l'impression que la pression va t'écraser la tête. Euh... Elle a l'air de savoir un peu de choses avec si peu de détails. C'est vrai que c'est... C'était assez précis. Euh... Alors, elle s'est coupé le doigt. Le doigt... Goutte d'eau... Enfin, goutte de sang dans le bol. Mais on n'a pas de bol. Du coup, on est dans la merde. Les murs paraissent organiques. Et ces trucs bleus... Crève-les. On dirait des espèces de polypes. Ils vivent à l'intérieur du mur et font partie intégrante de sa structure. Même le National Geographic perdrait son l'état. Bah, je le mange alors. Il y a de l'oxygène qui arrive jusqu'ici. Ces polypes doivent transformer l'oxygène dans l'eau. Pas possible. C'est sans doute pour ça que j'arrive à respirer. Tu veux pas... Tu veux pas en prendre un ? Voilà. Et tu le manges après. Hum... 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 Hum, ça donne faim. Miam, 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 miam. Oh... C'est vraiment dégoûtant. Mais il faut que je sorte de là. Euh... Donc il faut que je trouve une perle et un bol. Parfait. Et si j'allais vers la ville d'Ederjar ? Coquillage. Mais je ne pourrais pas communiquer avec eux de toute façon. Tu peux essayer de tendre la main mais je pense que ça va se refermer sur tes doigts. Ah non, ça va. Donc, si je fais... 100... Plus perles... Quoi ? Merde. Ça marche pas. Perles noires dans... Il me faut un bol. Il me faut un bol. Fais chier. Hum... Ok. On va essayer d'aller vers la ville mais je pense que je ne vais pas être reçu correctement. Oui, officiellement, le sang est censé se dissoudre sous l'eau. Là, on est d'accord. Coucou. Le triton. Je prends ce cristal. Ne fais pas attention à moi. Putain, j'ai l'impression de rejouer à The Dig. Ah mais je vais vraiment carotter le cristal. Tout va bien. Au calme. Je viens de tripoter quelqu'un. Substance verte. Parfait. Alors, nous disions. Ça. Plus. Merde. Substance verte. Mélangée à... Mon sang. Mélangée à... J'ai pas de bol. Littéralement. Voilà. Mangez April. April, mange. Dans un papier de bonbon. Non. Premier cristal. Ok. Il doit me manquer quelque chose. Perle dorée. Est-ce que je peux peut-être... Potion d'invisibilité légère comme l'air. De magie puissante. Je vais en faire une bombe et je vais la bouffer. Voilà, parfait. Parle à la reine. Ils sont tellement classe ces tritons. Avec leur petite tête là. On dirait des goombas. Pourquoi m'aimez-vous emmener ici ? Jolie queue. Glouglou la sirène. Il doit bien y avoir un moyen de communiquer avec ces créatures. Bah oui. Bah oui, bah oui. S'il te plaît. Ok. Pourquoi j'ai plein d'images en taille tout à coup ? Mais rassure-toi, c'est... C'est ce qu'on a tous en tête. Des algues, ici. Il n'y aurait rien par là. Putain, c'est tellement dégueulasse, ça. Trois secondes. Guglou la sirène. Tu vas comprendre que c'est une intelligence supérieure. T'auras l'air idiote. Mais oui, mais complètement, Nyakwe. Mais c'est évident. Ok. Mais en fait, visiblement, je ne pouvais pas la manger tant que j'étais... Ah, il fallait que je revienne là. Putain. En particulier, les pilules magiques, énormes et toutes dorées. Bon, c'est rien. Ok. Bah, on peut y retourner maintenant. En fait, il fallait juste que je sois sur la terre ferme. Ça fait combien de temps qu'elle n'a pas respiré ? Mais en fait, elle respire, Natlik. C'est pour ça qu'elle a bouffé un polype dégueulasse qui lui permet de filtrer l'eau. Des branchies artificielles, en fait. C'est foncièrement dégueulasse, hein. C'est... Nous comprenons. Après le rayon. Tu as réussi les deux épreuves des récolteurs, Terrienne. Respirez sous l'eau et parlez la langue des Maheroum. Maheroum. Tu peux nous servir maintenant. Vous servir ? Y a m'été. Tu as été emmené ici pour remplir la fonction de récolteuse de Tanyenne. Ok. Qu'est-ce que le Tanyenne ? L'épissa. Le Tanyenne, c'est la vie. Le Tanyenne nous apporte la lumière lorsqu'il fait noir et emplit nos caves de vivres. Le Tanyenne éloigne le claque-mâchoire de nos enfants et nous réchauffe... Claque-mâchoire, c'est les requins. Le Tanyenne, c'est la vie. D'où est-ce que le Tanyenne provient ? Nos récolteurs le recueillent dans les grottes et les récifs des îles. Mais il y a de moins en moins de Tanyenne chaque saison et nous avons besoin d'aide. Comment vous le faites pousser, le Tanyenne ? Comment est-ce que le Tanyenne peut accomplir toutes ces choses ? Le Tanyenne fournit de la chaleur et de la lumière. Il transporte la récolte. La récolte ? Les créatures des mers que nous mangeons. Les queues dorées. Les clins d'algues. Et les gobes sables. Des poissons. Vous parlez de poissons. Mais c'est pas du cannibalisme ? C'est bien ce que nous avons dit. La récolte est tirée jusqu'à la lumière et jusqu'à la chaleur. Mais les claques-mâchoires sont intelligents. Ils restent à l'écart. Car ils savent que la lumière nous permet de mieux vivre. Merde, des requins intelligents, on est dans la merde. Pourquoi est-ce que vous ne récoltez pas le Tanyenne vous-même ? Nous le faisons. Mais nous ne pouvons guère nous éloigner de nos villes. Car les claques-mâchoires nous chasseraient pour nous manger. Si nous voyageons en force, nous laissons nos hommes et nos enfants sans protection. Ah, des guerrières. C'est des putains d'amazones des mères en fait. Ok. Ah, les hommes-oiseaux intelligents là. Est-ce que les claques-mâchoires ne tuent pas les récolteurs ? Leur chair est amère et dure et pas douce et tendre comme la nôtre. Ant-Berry, merci beaucoup pour l'hosting. Je préfère ne pas vous demander comment vous savez ça. Je crois que j'en sais assez sur le Tanyenne pour l'instant. Tu n'as rien appris. Mais ta formation t'enseignera tout ce que tu dois savoir. Je vais être formé. Comme un homme. Votre peuple s'appelle les Maéroum ? Nous sommes les Maéroum. La plupart des terriens nous appellent Triton. Les Maéroum sont notre vrai nom. Ok. Qui êtes-vous, madame ? Je suis la reine, bitch. Qui êtes-vous, madame ? Nous sommes la reine de la troisième cité des Maéroum. Gardienne éclairée d'Itanienne. Protectrice de la lumière. Enfant des dragons. Désolée, votre majesté. Je ne pensais vraiment pas que vous étiez une reine. Nous ne sommes que... Ah bah de suite, hein, glouglou le Triton. La fonction est de servir notre peuple. D'éclairer nos villes. D'assurer la subsistance de nos hommes et de nos enfants. Et de les protéger des claques-mâchoires qui nous guettent dans le noir. Savez-vous où mon bateau s'est échoué ? L'embarcation avec laquelle tu voyageais sur l'eau ? Oui. Merci. Arrête de me reprendre. Juste après la bulle dans laquelle on t'a tout d'abord emmené. Ok. Je crois qu'il est mort. Le bateau. Connaissez-vous l'île d'Alaïs ? Oui. Nous connaissons l'île d'Alaïs. C'est à cet endroit-là que nos récolteurs trouvent le Tanyenne. Et à une époque, les Maéroum avaient construit une ville dans sa place. Ah, donc c'est intéressant pour moi s'ils m'envoient là-bas. Vous pouvez m'y emmener ? Tu n'es pas autorisé à récolter avant que ta formation ne soit terminée. On ne peut pas risquer de t'abandonner aux claques-machoires. Mais bon, on est des esclaves en soi. Et combien de temps est-ce que ma formation prendra ? Si les océans froids. Non, Nia Kwe, le dessin sur le mur nous apprenait qu'il discutait par télépathie. Hello, filou ! Heu... Une divinité qui dort tout le temps, pardon. Il vit dans une ville morte. Certainement pas. Seuls les Maériens sont autorisés à parler à notre dieu endormi. Ah ! C'est vrai en plus. Merci de m'avoir consacré un peu de temps. Nous t'appellerons bientôt pour que tu commences ton service. Jusqu'à ce moment-là, reste à l'intérieur de la bulle des terriens. Et ne t'aventure pas dans les profondeurs sombres où se tapissent les claques-machoires. Est-ce que je peux mettre ma main dans ce trou ? S'il te plaît. Laisse cette lance. Elle appartient à la pacificatrice. C'est une lance. Excuse-moi, est-ce que tu peux me parler de ça ? Je l'ai piqué, hein. C'était sur ton meuble, là, juste à côté. Vous avez besoin de ça ? Non. Il n'a aucune valeur pour nous. Ouais, enfin, c'était mis sur un meuble à côté, quoi. Il semble très ancien. Je crois qu'un des enfants l'a trouvé juste en dehors de la ville. Pas très loin de la bulle des terriens. Au milieu des algues qui sont dans les rochers. Ok. Nous l'avons utilisé pour décorer notre haune. Mais il est à toi. Considère-le comme un cadeau. Merci. Merci, merci, merci. Alors, les algues, là. Je peux les pousser ? Je peux passer au travers. Yeah. J'ai entendu un truc à gauche, par contre. Ok, c'est tout. Ça me va. Ah oui, non, non. Mais c'est ça, le truc. C'est que je suis rentré chez elle, je l'ai volé, elle est là. Je dis, ouais, tiens, c'est un cadeau. Ok, donc quand j'entends ce bruit, en général, ça veut dire que je peux utiliser des choses. Premier cristal. Est-ce que je peux le regarder ? C'est le cristal que j'ai pris chez les maïriens. Ok. C'est le cristal que j'ai trouvé dans les algues. D'accord. Et donc ? Ça représente un homme qui enfonce un polype dans sa gorge. Ça, c'est bon. Ce qui lui permet de rester à l'eau. J'ai déjà fait tout ça. On peut trouver ce jeu sur Steam. Oui. Après, il faut que tu gardes en tête que tu peux trouver ce jeu sur Steam. Tu peux trouver toute la série sur Steam. C'est d'ailleurs notre objectif sur le court terme. C'est qu'on va streamer les trois jeux qui font partie de la saga The Longest Journey. Mais tu peux le trouver en anglais. Donc, il faudra que tu télécharges le patch des voix et des textes français. Mise à part ça. Substance verte. Excusez-moi, j'ai trouvé un deuxième cristal à l'endroit où vous m'avez donné votre direction. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose ? Non ? Est-ce que j'aurais oublié quelque chose par hasard ? Substance verte. C'est la précieuse substance qu'on appelle le Tannien. Ah, d'accord. C'est donc ça le Tannien. Le Tannien. On peut parler une minute ? Oui, récolteuse. On peut. Et là, elle me dit non. C'est qui ou quoi la pacificatrice ? C'est la pacificatrice des mers. Et qui ou quoi ? La pacificatrice des mers est annoncée par nos prophéties. Il s'agit de la Terrienne qui fera de nous un peuple humain et qui mettra fin à tous les conflits. C'est ça. Pourquoi ? Vous êtes en guerre avec d'autres Maïroun ? Non. Les claques-mâchoires. L'heure de la pacificatrice des mers n'a pas encore sonné. Nous sommes en paix avec les autres Maïroun. Elle se bat contre qui ? Du coup, vous les claques-mâchoires ? Elle nous sera envoyée par la Providence et nous prendra quelque chose que nous cachons depuis des générations. C'est moi. Et qu'est-ce que la pacificatrice des mers viendra vous prendre ? Nous n'en savons rien. Mais elle ouvrira l'ancien tombeau et fera la lumière. Elle amènera un claque-mâchoire avec sa lance. Nous donnera une preuve de sa mission. Puis, elle nous réunira. Ça semble être une personne extraordinaire. Ça tombe bien, je suis une personne extraordinaire. C'est la pacificatrice des mers. C'est la prophétie qui le dit. Ah, bah si la prophétie le dit, hein. Où avez-vous dit que je pourrais retourner les paves ? Ah oui, putain, mais c'est vrai qu'il faut que je retourne à l'épave. Juste après la bulle d'éterrir. Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir consacré un peu de temps. Mon temps t'appartient, récolteuse. Ton temps, oui, mais pas ton cœur. Alors, ville, ville, peut-être par là. Non. Peut-être plus sur la droite. Vers l'épave. Ok. Oh, le dragon blanc. Je m'en veux quand même un peu. Attendez, mais je suis mort, là, officiellement, non ? Eh bien. As-tu déjà goûté au boum boum d'April Ryan ? Je vais le garder pour plus tard. Merde, dommage. Bah, mais ça va, calme-toi. C'est bon, je reviendrai avec la lance et suturer, c'est tout, quoi. Ouais, enfin. Moi, je me mets à la place d'April. J'aimerais quand même pas me retrouver en face de la merde, vu la taille qu'elle fait, honnêtement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la plongée, mais tout est tellement déformé quand vous êtes là-dessous. Vas-y, il y a... C'est bizarre, c'est juste à côté de la sortie où ils mettent leurs esclaves. Oh, putain, il y a tellement de cristaux. L'île ou d'Alas, multi-pass. C'est les éléments, c'est ça ? À moins que ce soit leur temple secret. Ok. Hôtel en pierre. Pauvre bestiole qui est chez elle et que l'on va aller buter. Si ça se trouve, si tu bouffes une algue fluorose, elle va aussi se mettre à parler. C'est un dragon, anneau représentant les Maéroum. Anneau décoré par un pot en terre. Anneau décoré par un oiseau. Alors, il faut que je comprenne ce que c'est. Niche intérieure gauche. Alors, attendez. Ok. Troisième cristal. Ok. D'accord. Ah, ça, celui-là est bon. Celui-là est bon. Le poisson. Celui-là. Voilà. Bon, à la limite, ça, ça passe. Ça, c'est le bon. Et ici, il faut que... Je ne vois pas le symbole. Je ne sais pas ce qu'il doit faire face au symbole, en fait. Ok, mais pourquoi la madame va à l'intérieur d'organismes vivants ? Ce n'est pas un peu malsain, ce jeu ? Mais non. Tu détestes ce jeu, c'est pour ça. C'est tout. Je ne comprends pas. D'accord. Donc ça, ça représente l'eau. L'eau pour les MyRoom. Ça me semble assez correct. Qu'est-ce que ça représente, ça ? Mais non. Ce n'est pas l'eau, en fait. Attendez. Les MyRoom. Ils vont avec les poissons. C'est une longue lance munie de crochets. Probablement un harpon. Ok. Un harpon. Ce n'est pas un pot en terre, pour le coup, qui m'intéresse. Cette inscription ressemble à une grande structure pyramidale, avec un oeil au milieu. Ok. C'est bloqué. Je ne crois pas que ça puisse bouger. Oh, merde. Ok. Décoré par un oiseau. Elle est illustrée par une vague, qui représente probablement de l'eau. D'accord. De l'eau. Et ça, c'est quoi ? Cette inscription ressemble à un poisson. Poisson, ça serait des MyRoom. Les oiseaux, ils iraient au niveau du temple. Et ça, c'est quoi ? Décoré par le feu. Non ? Le feu et l'eau, ça ne va pas ? Une vague qui représente probablement de l'eau. Merci, Sherlock. Oui, mais ça, c'est les poissons. C'est pareil. Parce qu'on peut les retourner, les cristaux. Mais à quoi est-ce que ça va servir ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que ça, c'est pyramide à un oeil. Je la voyais bien en face de ce symbole-là. Mais peut-être pas, en fait. Un poisson. Un poisson. C'est un poisson. C'est un haran. C'est bloqué. Je ne crois pas que ça puisse bouger. Ok. Donc ça, c'est un pot. Un harpon irait avec le poisson. Après, ça, c'est le harpon avec le harpon. Oui, oui, papé. Si tu peux me la donner, n'hésite pas. Le feu irait avec le temple, je pense. Mais du coup, l'oiseau irait là. Voilà, my room ici et le truc là. Rien à être pour savoir où mettre quoi. Vert, bas, gauche. Attends, attends, attends. Vert, bas, gauche, poisson. Vert, bas, gauche, poisson. Vert, bas, gauche. Donc, vert, bas. Pourquoi gauche ? Poisson. Je ne comprends pas. Marron. Eau. Marron, c'est lequel ? C'est le cristal que j'ai pris chez les maïriens. Attendez. Salut. Hop. Hello. Ouais, en réalité, le cristal vert, tu dois le mettre en bas, à gauche, comme t'as mis. Ouais. Les faces visibles, ça doit être le poisson et l'œil. D'accord, ok, 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 ok. Poisson et l'œil. Ça, c'est bon. Ensuite. Et le pot, c'est le fixe. Ça, tu ne sais pas le bouger. Ouais, ça, je ne peux pas. On a marron, eau, gauche. Où est le marron ? C'est lequel ? Du coup, celui-là. Attendez. Hop. Le marron est là. Alors, eau. Et il faut que je vois le... Arpon et feu. Où est-ce que j'aurais pu trouver ça, d'ailleurs ? Jaune. Droite. Donc jaune, droite. Ok. Oeil et oiseau. Aux gauches, pas aux droites. Attendez. Aux gauches, arpon et feu. Comme ça. Et... Celui-là, il est là. Et du coup, gris. Bas-droite. Arpon, œil. Alors, attendez, que je check, hein. Oeil. Poisson. Et on a dit maérum. Ouais. T'as inversé la position du gris et du marron. What ? Ah bon ? Attendez. Attendez. Du coup, j'ai pas suivi. Fais un tour de ces trois-là en sens anti-horaire. Attendez. Donc ça veut dire que lui, je dois le passer là. Lui là. Et l'autre là. Alors, je te récupère, toi. Toi, je te fais passer là-haut. Toi, je te récupère. Toi, je te mets là. Et toi, je te récupère. Je te mets là. Où est-ce que j'aurais pu trouver ça ? Du coup ? Nulle part. Mais ça aurait été du pif. Un pif monumental, quoi. Du coup, on reprend. Le vert, c'est bon. Marron. Marron, c'est en haut à gauche. Il faut le harcon. En face visible. Ouais. Donc ça, c'est bon. Marron, harpon, feu. Non, non. Le marron, c'est en haut à gauche. Et tu as mis des vagues. Ah, putain, merde. Parce que pour moi, c'est... Ouais, logique. Autant pour moi. Et tu m'as dit que c'était le feu ? Non, pour le marron, c'est le harpon. Ah ouais, le feu. Pour le symbole, ouais. C'est le feu. Ok, donc haut, feu. Parce que c'est logique. Et merde. Quel coup. Ok. Ça, c'est fait. On avait dit oiseau et temple. Donc ça, je l'ai complètement baisé. Je n'aurais pas dû. Ça veut dire que les maïros me vont là. Ok. C'est un truc anticopie qui a été distribué par la boîte du jeu. Donc celui qui est à droite, ce n'est pas bon. Ça doit être un oeil en face visible. Ouais. Et du coup, celui du haut, qui est le jaune, oeil. Avec l'insigne oiseau. Non, c'est my room, ça. Ce n'est pas les oiseaux. Si, tu en as deux. C'est quoi genre les oiseaux ? Voilà. Ok. Ouais, Albus. Le truc, c'est qu'il y avait forcément quelque chose, quelque part. Ok. Donc, je suis censé avoir déverrouillé quelque chose. Je l'ai entendu. J'ai entendu le cling cling. Normalement, la pierre s'ouvre et la grotte s'éclaire. Donc, c'est que... Ouais. Comme celui en bas à droite. Attends. En bas à droite, c'est... Je ne peux plus rien faire tourner. Ah, merde, quel coût. Ah, voilà. Donc, c'était l'oeil en face de l'oeil. Liqueur. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, le symbole. C'est une gravure circulaire portant l'image de deux dragons qui se mordent mutuellement la queue. Presque la réplique parfaite des marques sur mon talisman. Ouais, mais on n'a pas le talisman. On dirait une histoire illustrée du peuple Maïrum. Ah, ils étaient amis avec les oiseaux. Ah, mon Dieu. Les Maïrum sont arrivés sur la Terre à l'intérieur d'un vaisseau spatial venant d'une autre planète. Ce sont des extraterrestres. Plus rien ne devrait me surprendre, mais quand même, ils avaient un aspect très différent à cette époque. Ça doit faire longtemps. On dirait que leur vaisseau était une créature vivante, d'après ses dessins. Une minute. C'était peut-être leur ancien dieu. Un des dragons. Ça doit être ça. Donc, c'est des parasites de dragons. Une fois sur Terre, leur espèce est divisée en deux. Une a peuplé la mer, l'autre la terre. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'un est devenu les oiseaux. Ça devrait être bien plus tard, car les Maïrum, ont leur aspect de maintenant. Du moins, pour ceux qui ont peuplé la mer. Les autres, ils ont des ailes. Si je devais deviner, je dirais que ceux qui ont occupé la Terre sont devenus les Alassiens. Il y a donc un lien entre les Maïrum et les Alassiens. Sur ce dessin, ils vivent proches les uns des autres. Et en paix. La fameuse ville qui était en bas de l'île. Ils ont l'air de partager évitablement la production de Tanyen, qui attire le poisson consommé par les deux peuples. Puis quelque chose s'est produit. On dirait une guerre. Les Maïrum et les Alassiens se sont séparés. Sur ce dernier dessin, le Tanyen commence à devenir rare. Et beaucoup de jeunes Maïrum sont victimes du claque-mâchoire. Ils craignent les Alassiens et ils oublient leur héritage commun. A la fin, il y a une prophétie. Du moins, on dirait. Les Maïrum et les Alassiens se réconcilient. C'est bon, putain. Alors le Tanyen redevient abondant et les deux peuples prospèrent. Juste comme ça. Ok. Bon bah, plus riche de cette histoire... Je vais... Ok. Plus riche de cette histoire, je vais aller voir la Reine et je vais lui faire... Allez bébé. Dis-moi tout. Ah, j'ai jamais fait confiance aux Alsaciens. En tout cas, merci à Papé d'être venu me porter assistance. Je suis l'élu. Pourquoi est-ce que la grotte avec l'hôtel et les peintures rupestres qui se trouvent juste en dehors de la ville a été abandonnée ? De quoi ? Quoi ? Ha 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 ! Montre-nous cette grotte immédiatement. Alors ? Je vais éclairer la caverne en plaçant sur l'hôtel le cristal de votre palais et trois autres cristaux que j'ai trouvés. Et en mettant les anneaux de pierre dans la bonne position. Non, tu as décidé que je serai une cueilleuse. Nuance. Qui ? Je ne peux pas être qui ? La pacificatrice des mers. Celle qui, selon la prophétie, nous délivrera des conflits et nous unira comme un seul peuple. Celle qui découvrira l'ancien lieu saint. Je sais où est l'ancien lieu saint. Tu as fait jaillir la lumière dans les ténèbres. Mais tu n'as pas rempli les autres prophéties. Tu n'as pas encore prouvé que tu étais ma pacificatrice des mers. Qu'est-ce que je dois faire pour ça ? Reviens nous voir et nous t'expliquerons. Allez, tu peux m'expliquer, je suis là. Comment est-ce que je peux prouver que je suis la pacificatrice des mers ? Tu as découvert l'ancien tombeau et fais la lumière. Mais il s'agit peut-être d'un simple hasard. Tu dois nous montrer l'élément de preuve que tu ramènes de ta mission de l'équilibre. Je l'ai perdu. Le talisman, bon sang ! Je l'ai perdu dans la tempête. Tu dois aussi tuer un claque-machoire avec une lance. Et après ça, tu auras fait tes preuves. Le talisman est dans la... Et dans le bateau. Donc... Qui est la pacificatrice des mers ? Elle est annoncée dans les prophéties. Elle mettra fin au conflit et réunira nos peuples. En fait, ce qu'elle ne comprenait pas, c'est... Je commence par quoi ? Prends cette lance et tue un claque-machoire. Ça me va. On sait. Voilà. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que le... La maïrum, je veux dire la reine. Quand on lui dit que ça réunira... Qu'on réunira ses peuples, en fait, elle, elle pense qu'on parle de toutes les villes maïriennes. Alors qu'en fait, on parle et des maïriens et des alaciens. Du coup. Apporte la paix comme des meurtres. Mais c'est normal, ça. Toute prophétie slash religion fonctionne comme ça, Mandra, non ? Eh, toi ! Eh ! Le claque-machoire se fait tombe. En attendant que je sois suffisamment prêt pour attaquer. Euh... Et si je mettais un... De la magie puissante sur mon... Non, ça ne marche pas. Légère comme l'air, ça ne fera rien. Potion de vent. Si, j'essaie d'être invisible. Je vais le garder pour plus tard. Oh, mais non, April. Vas-y, attaque ! Ah, ou alors, il faut juste que je lui demande. Tout simplement. Ah, mais moi non plus. Mais l'histoire nous a appris que... Allez, viens, 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 je te pousse à... Oh, mon Dieu ! 360 nos scopes. Nos respawn. Ben, voilà. Je peux le mettre dans ma poche ? Je devrais ramener quelque chose qui prouvera que j'ai bien tué le claque-machoire. Ramène le claque-machoire directement. Tu le tires par la queue et tu le ramènes devant la porte. Cette danse à l'affaire. Ouah, elle est pointue ! Je n'avais aucune idée qu'un claque-machoire avait des dents si tranchantes. Si je... Ok, le talisman. Oh... Oh, ouais, oh. Déclencher le Roger Troutman. Ma petite fangueille. Ah, ben, 99, hein, 99. Les animations, déjà, à l'époque, comme dit, moi, à l'époque où j'y jouais, j'étais... J'avais des cœurs dans les yeux chaque fois qu'il y avait un truc. Ça, et Grim Fandango, qui est sorti à peu près à la même époque, c'était... C'était juste... En fait, si je pouvais, je vous ferais tester... Je vous montrerais tous les jeux qui ont bercé mon enfance de ce type-là. Genre, je sais que je voudrais jouer à The Dig. D'accord ? Qui, pour moi, est une des références du point-and-click. Mais le problème de The Dig, c'est que même à l'époque, il était moche. Alors, maintenant... Pfff... Eh, oh ! Eh ! Eh ! Tiens, v'là une dent ! Voici une dent du redoutable claque-mâchoire qui gardait l'épave. Témoignage de ma force et de mon courage. Ouais, mais si, Béria, je pourrais terminer le 3, qu'on a commencé. Si tu réponds à l'autre, nous reconnaîtrons en toi la pacificatrice des mères. Je suis la pacificatrice. Je suis April Ryan, détentrice du talisman de l'équilibre. Voici la preuve de ma mission. Ça lui ira pas. Ça lui ira pas. Il va falloir que j'aille dans le temple. Il signifie que je suis le 13ème gardien de l'équilibre. Ah si. Tu as répondu à cette partie de la prophétie. Si tu réponds à l'autre, nous reconnaîtrons en toi la pacificatrice des mères. Mais j'ai répondu à tout. Oh. On peut parler une minute ? Oui, récolteuse. Euh... Attendez. Merci de m'avoir consacré un peu de temps. J'ai pas répondu à tout ? Non, tante. Ah non, donc c'est ça. Elle voulait pas le talisman. Fahrenheit est pas mal. Alors, Fahrenheit j'aime bien mais... Bah... Le jeu est super. Mais... David Cage quoi. Malheureusement. Voilà. Et là c'est un portail et je me fais aspirer genre... Oh ! Morceau de pierre ! Ouais, bah prends-le. C'est un morceau du disque de pierre. Ah ! Le deuxième morceau de disque. Non, attends. Ce n'est qu'une moitié de morceau. On dirait qu'il est coupé en deux. Parce que... Le deuxième morceau c'est les Alassiens qui l'ont. Je vais aller lui apporter genre... Hé ! Glou glou le triton. Je t'apporte la preuve que je suis l'élu. C'était trop évident de telle son. Je vous ai volé. Êtes-vous heureuse ? Il faut réunir les peuples. Mais pour ça il faut que j'aille à Lys. Évidemment, il y en a toujours une autre. C'est ça qui est amusant avec les prophéties. Tu dois à nouveau unifier notre peuple. Mais vous avez dit qu'il était uni. Qu'il n'y avait pas de guerre entre les Maïru. Pas de ça qu'elle parlait ! La pacificatrice des mers viendra pour réunir nos peuples. Pour nous rassembler et nous sauver. Ceci n'a pas encore eu lieu. Jusqu'à ce que cela se produise. Les prophéties de la pacificatrice des mers ne sont pas complètes. Pas de soucis. Merci à toi de t'être venu. À toi d'être venu comme on dit. Ouais mais comment est-ce que je vais faire pour réunir et pacifier les peuples si je ne peux pas aller jusqu'à Lys ? En fait. Je crois savoir ce que les prophéties veulent dire maintenant en parlant de la réunification de votre peuple. Les Maïru sont en paix entre eux, non ? Mais vous n'êtes pas en paix avec les Alassiens, les démons ailés. Ce sont nos ennemis. Aujourd'hui peut-être. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Pas si l'on en croit les peintures rupestres de la grotte du Temple. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il y a très longtemps de cela, les Maïru et les Alassiens ne formaient qu'un seul... Blasphème ! Quoi ? C'est une hérésie. Je vous l'ai dit... Mais les Maïru et les Alassiens dépendaient les uns des autres pour plusieurs autres raisons. Parmi lesquelles le Tanyen, qui abondait lorsque les deux peuples vivaient à proximité à l'eau. En fait le Tanyen c'est un truc de la surface qui se transforme au contact de l'eau. Apparemment, la paix a existé entre les deux peuples pendant très longtemps. Mais ensuite quelque chose s'est produit. Quelque chose qui a déclenché une guerre. Les Alassiens et les Maïru se sont alors éloignés les uns des autres. Et depuis lors, votre peuple a de plus en plus de mal à trouver du Tanyen. Je crois que la seule façon de sauver les Maïru d'une mort lente, et les Alassiens aussi probablement, est de vous réconcilier avec vos ancêtres communs. Comment puis-je te croire, pacificatrice ? Tes mots nous font outrage, et les conséquences, si tu dis la vérité, sont... ...graves. En quoi est-ce que c'est grave ? Si vous ne me croyez pas, vérifiez sur les murs du temple. L'histoire entière y a été consignée, probablement lorsque vous êtes arrivés ici. Mais que vont dire les gens de notre peuple ? Que vont-ils penser quand nous leur annoncerons qu'ils sont frères et sœurs avec les démons ailés ? Vous êtes leur reine, et vous devrez leur faire comprendre et accepter leur héritage. C'est une des reines. Tout comme les Alassiens, je pense. Et je ne crois pas que cela sera plus facile pour eux d'accepter leur histoire. Tu dois aller les voir, puis déterminer si notre temple dit vrai. Et s'ils acceptent de parler avec nous comme des êtres si les âmes. Il y a 30 secondes, elle disait que tant qu'on n'aura pas uni les peuples, elle ne m'accepterait pas. L'un de nos hommes te conduira à Alaïs, qui se trouve à une nuit de voyage d'ici. Là, tu trouveras les Alassiens et parleras à leur chef. S'ils acceptent de nous rencontrer, nous le ferons à l'endroit de ton choix. Bien. Je vous promets de faire de mon mieux. Au revoir. Babaïeux. Bon voyage, pacificatrice. Nous garderons le fragment de disque que tu as trouvé dans le temple. Si les démons ailés, les Alassiens, acceptent de nous rencontrer, nous apporterons la pierre. Comme ça, tu ne nous arnaqueras pas. Chapitre 7. La réunification. Ok, c'est cool. Et là, on peut la publier. Sous-titrage ST' 501